C'est une crise sanitaire importante et qui a touché des familles et des enfants et donc évidemment qui est extrêmement grave. Je note que ce groupe Lactalis a conservé un culte du secret qui n'est plus tout à fait ce qu'on attend d'une entreprise responsable au XXIe siècle. Et là, caché les autocontrôles, l'État ne pouvait pas deviner qu'on lui masquait des choses. Et je note que l'État a réagi très vite dès lors qu'il a eu connaissance pour demander le retrait des produits et pour procéder aussi à la poursuite contre ces manœuvres. Donc, il y a eu une réaction de l'État. Ensuite, il y a eu vraiment un problème dans la distribution qui a remis certains produits alors qu'il ne fallait pas les remettre. Et ça, c'est la responsabilité des entreprises. Vous savez, quand on a la liberté de créer, d'entreprendre, ça va avec la responsabilité et la responsabilité, c'est aussi à sanctionner. Et puis, ce groupe qui a mis beaucoup de temps pour s'excuser, qui a des pratiques un peu anciennes et à mon avis, se prend aujourd'hui ce qu'on appelle une crise en termes de communication. Mais vous voyez, quand on anticipe sur des pratiques, eh bien, on évite ce genre de choses et notamment en étant beaucoup plus prompt et beaucoup plus sérieux sur les contrôles sanitaires. Il y a des enquêtes judiciaires qui vont être ouvertes puisqu'il y a un dépôt de plainte et on verra ensuite la responsabilité de chacun. Mais je crois que ce n'est quand même pas la responsabilité de l'État qui est engagée là, mais bien celle du producteur et du distributeur. En revanche, cela n'exclut pas, notamment dans la loi à venir à la suite des États généraux de l'alimentation, à réfléchir à des sanctions, par exemple, plus importantes pour ce type de pratiques. Le principe d'une commission d'enquête sur l'affaire Lactalis et ce type d'affaires en général a été acté à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez que la représentation nationale peut faire la lumière sur cette affaire, sachant qu'elle ne peut empiéter sur des procédures judiciaires en cours ? Que ça sert à quelque chose, cette commission d'enquête ? Je pense que la commission d'enquête sur Lactalis est très utile parce qu'elle peut d'abord déboucher sur une meilleure compréhension de la situation, sans empiéter bien sûr sur l'enquête judiciaire, mais aussi sur des propositions. Déboucher sur des propositions, pourquoi pas des amendements à apporter à la loi que va défendre Stéphane Travers s'il y a des améliorations à apporter. Donc je crois que nous sommes typiquement dans le cas où le rôle du Parlement est utile parce qu'au travers d'une crise qui a été sérieuse pour les familles concernées, le Parlement se saisit du sujet pour proposer et aller plus loin. Je crois que nous verrons quelles sont les propositions qui débouchent de cette commission.